Sadhguruji, vous venez de mentionner l'amour, et aujourd'hui nous parlons de la vie et de l'amour. J'aimerais savoir, pour nous c'est peut-être l'amour pour les membres de sa famille ou qui que ce soit. Je vous pose cette question parce qu'il y a tant de versions de cela, et je veux vraiment comprendre. Certains enseignants, certains gourous, certains guides diront, vous pouvez aimer, mais vous devez être détaché. Vous devez aimer, mais ça ne peut pas être conditionnel, ça doit être inconditionnel. Et donc, il y a des tas de versions, je veux juste savoir. Voyez, le moyen simple de vous faire revenir sans cesse à moi est de vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas faire. De vous donner un enseignement que vous n'arriverez jamais à appliquer. Vous devez aimer, mais vous devez être détaché. Maintenant, vous allez sans cesse revenir vers moi pour une consultation, sans cesse. Désolée. Je vous dis, jetez-vous dans votre histoire d'amour et mourez-y, quelque chose se passera. Il se passera quelque chose qui en vaut la peine si vous êtes prêts à mourir dans le processus. C'est ainsi pour tout, que ce soit votre travail, votre vie, votre amour, ou peu importe. Si vous ne savez pas comment vous y donner entièrement, vous ne connaîtrez jamais la saveur de ce que c'est. Aimez, mais soyez détaché. Pourquoi voulez-vous aimer, alors ? C'est seulement parce que vous voulez inclure quelqu'un à faire partie de votre vie, partie de vous-même. C'est pour ça que vous aimez. Non, j'aime, mais je... je suis détaché. Alors là, vous devez revenir en consultation, tous les jours, c'est comme le travail d'un psychiatre. Tous les jours, vous devez venir vous asseoir sur le canapé. Vous avez besoin d'un traitement et il y a un tarif. Alors... D'accord. Donc, vous pouvez aimer et être attaché. Non, 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 je n'ai pas dit cela. D'accord. Je reviens pour une consultation, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous dit ? J'ai seulement dit... Voyez, quel est ce besoin d'amour chez un être humain ? Vous devez comprendre. Un être humain est constamment, constamment... Un être humain aspire à être quelque chose de plus que ce qu'il est en ce moment. Si cela s'exprime d'une façon physique simple et basique, on appelle cela la sexualité. La sexualité est juste ceci. Physiquement, vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas vous, une partie de vous. Pendant quelques instants, vous réussirez peut-être. Si vous essayez de faire cela mentalement, on appelle cela l'avidité, la conquête. Ou peut-être simplement le shopping. Certains cherchent à conquérir à l'aide d'armes et d'épées, d'autres avec des carnets de chèques et de l'argent, vous savez, des cartes de crédit. Le truc, c'est que vous voulez faire de quelque chose qui n'est pas vous, une partie de vous-même. C'est là tout l'effort. Que vous vouliez de l'argent, ou la richesse, ou que vous vouliez occuper une nation. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui n'est pas vous, vous voulez que ça vous appartienne. C'est-à-dire que vous vous efforcez d'en faire une partie de vous-même. Si cela se fait émotionnellement, si vous essayez cela sur le plan émotionnel, on appelle ça une histoire d'amour. Vous essayez de faire de quelqu'un qui ne fait pas partie de vous, une partie de vous-même au niveau émotionnel. C'est une histoire d'amour. Si vous le faites consciemment, on appelle ça yoga. Yoga signifie union. Donc tous ces efforts sont très bien. Tout a sa propre beauté, mais aussi ses propres limites. Quand vous comprenez les limites de toutes les autres méthodes, elles n'ont rien de bien ou de mal. C'est juste qu'elles vont fonctionner brièvement. Elles ne vont pas fonctionner pour toujours. Quand vous réalisez cela, vous essayez consciemment d'inclure. Quand vous devenez consciemment un processus inclusif, si vous vous asseyez ici, si vous faites l'expérience de tout comme étant vous-même, alors on dit que vous êtes un yogi. D'accord ? Donc c'est une histoire d'amour réussi. Vous avez parlé d'amour, d'inclusion. Je n'arrive pas à comprendre comment je peux aimer tout le monde dans cette pièce. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens que vous ne pouvez pas aimer. Je peux à peine voir là-haut et là-haut. Alors comment inclure tout le monde dans votre... l'amour ? Voyez comme vous considérez l'amour comme quelque chose qui vous arrive, ou plutôt vous cédez au processus de l'amour uniquement parce que vous appréciez une qualité particulière, la forme du nez de quelqu'un, ou leur état d'esprit, ou leur façon de penser, ou leurs émotions, ou la façon dont ils parlent, ou la façon dont ils font les choses, ou la façon dont ils sont liés à vous. Quelque chose, d'accord ? Il y a énormément de choses. C'est basé sur quelque chose qui est acceptable pour vous. S'ils font quelque chose qui n'est pas acceptable pour vous, l'amour s'effrite. Oui. Maintenant, ce que je dis, c'est que je veux que vous observiez ceci. Que l'amour vous arrive, ou que la haine vous arrive, que la colère vous arrive, que le malheur vous arrive, la joie vous arrive, cela arrive uniquement en vous, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est jamais... Les gens disent qu'il y a de l'amour dans l'air. Non. Parce que vous ressentez quelque chose de très agréable au niveau de vos émotions, soudain, l'air semble vibrer. Il a toujours vibré, vous êtes passé à côté toute votre vie. Maintenant, vous commencez à le ressentir. D'accord. D'accord. D'accord ? Donc, quelle que soit l'expérience humaine, l'amour ou la haine, peu importe, cela n'a lieu qu'en vous. Ce que je dis, c'est qu'au moins, ce qui se passe en vous doit être votre choix. Consciemment, vous devez être capable de le faire se produire. Si vous êtes capable de... Si votre expérience de ce qui se passe en vous se produit par choix, quel est le problème ? Cela n'a lieu qu'en vous. L'amour n'est pas une relation. Une relation, c'est autre chose. L'amour est une certaine douceur de votre émotion. Que vous regardiez un arbre, ou un chien, ou un homme, ou une femme, ou un enfant, ou juste le ciel, pourquoi ne pouvez-vous pas le regarder avec amour ? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer le ciel. Il s'agit de la douceur de votre émotion. Si vos émotions sont douces, quoi que vous regardiez, vous le verrez d'une certaine manière. En ce moment, si vous avez des émotions désagréables, quoi que vous regardiez, vous le voyez autrement. Donc, vous avez toujours associé l'amour à quelqu'un. Non, non, non. Il ne s'agit pas de quelqu'un. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous pouvez devenir. Si vous en avez la volonté, vous pouvez devenir amour. Vous pouvez faire de vos émotions un espace très doux. Si vous rendez votre corps très agréable, cela devient du plaisir. Si vous êtes assis ici, cela peut être un grand plaisir de juste rester assis ici et de respirer. C'est ce que nous enseignons aux gens. Si vous vous asseyez, je peux vous montrer des millions de personnes, s'ils ferment les yeux, des larmes d'extase se mettent à couler. Rien juste en fermant les yeux. Ils sont en extase. Chaque cellule de leur corps déborde d'extase. Parce que le corps est devenu extrêmement agréable. Si votre mental devient agréable, on appelle cela la joie. Si vos émotions deviennent agréables, on appelle cela l'amour. Si vos énergies vitales deviennent agréables, on appelle cela la félicité, l'extase. Si votre environnement devient agréable, on appelle cela la réussite. Maintenant, votre réussite avec quelqu'un, vous l'appelez amour. C'est une erreur. Vous réussissez avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez créé une atmosphère agréable entre vous et disons 5 à 10 personnes autour de vous, vous appelez cela amour. Non, c'est bien de la réussite parce que cela nécessite beaucoup de gestion. Oui, en effet. Oui ou non ? Oui, en effet. Oui. Mais pour que vous soyez empli d'amour, il n'y a pas de gestion. Si simplement vous rendez vos émotions douces... Vos émotions sont douces et c'est beau d'être comme ça. Cela ne concerne personne. Si quelqu'un arrive, on peut le partager. Si personne n'arrive, vous pouvez rester assis ici les yeux fermés et quand même être empli d'amour. Quel est le problème ? Il ne s'agit pas de quelqu'un, ce n'est pas une action. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous pouvez devenir. C'est... c'est joli et idyllique. Ce n'est pas idyllique. C'est... c'est tel que c'est. Je veux dire, ça demande vraiment de la pratique. Pourquoi ? Parce que je pense que... C'est exactement ce que je dis. Si c'est une action, une action se perfectionne avec la pratique. Mais seulement si c'est une action. Je dis que l'amour n'est pas un acte. La santé est-elle un acte ? Faites-vous semblant d'être en bonne santé en ce moment ? Non. Je sais que vous êtes une actrice, mais faites-vous semblant d'être en bonne santé ? Non. Donc la santé est là, parce que nous avons fait certaines choses et la santé est là, n'est-ce pas ? Oh, nous n'avons pas fait certaines choses, la santé nous a été donnée. Non, 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 non. Elle nous a été donnée, mais si vous mangez mal, vivez mal, vous ne serez pas en bonne santé. Nous avons fait certaines choses pour gérer notre santé. De même, si vous faites certaines choses, vous pouvez gérer la douceur de votre mental. Si vous faites certaines autres choses, vous pouvez gérer la douceur de vos émotions. Si vous faites certaines autres choses, vous pouvez gérer la douceur de vos énergies vitales. Ce sont des choses que vous pouvez faire. Maintenant, ce que vous pouvez faire à l'intérieur, vous essayez de le gérer à l'extérieur. Ce qui peut être fait ici en vous, vous essayez de le gérer ancré en une atmosphère autour de vous. Ce qui est très difficile à faire, parce que l'extérieur ne se produira jamais à 100% comme vous le voulez. Dans une certaine mesure, on peut le gérer. Mais on ne peut pas tout faire par nous-mêmes, parce que de nombreuses forces entrent en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada